– Bonjour, eh bien oui, c'est la quiche Lorraine qui est à l'affiche aujourd'hui de notre émission. Et je vais vous faire un petit aveu, quand notre ami Alain Marcotullio, qui est le chef Lorraine de cette émission et que je suis heureux de saluer. – Bonjour Pierre. – Bonjour Alain. Quand il m'a proposé de vous faire une quiche Lorraine, je me suis demandé si ça valait la peine de consacrer toute une émission à une spécialité aussi connue et aussi simple, apparemment. Eh bien, vous m'avez convaincu du contraire. – Absolument. – Parce que, bon, c'est vrai d'une part qu'elle est très connue, votre quiche Lorraine. – Oui, elle est connue dans le monde entier, mais elle est bien souvent galvaudée. – Oui. – Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour rétablir la vérité. – Alors on fait aujourd'hui la vraie quiche Lorraine. – La vraie. – Bon, telle qu'on l'a fait en Lorraine, telle que vous l'a faites en tout cas régulièrement. Alors, ben, on va commencer par les ingrédients. Alors qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a dans une quiche Lorraine ? – Dans une quiche Lorraine, il y a une pâte brisée au beurre, des lardons, qu'on appelle des chons, des chons de lard, qu'on dit chez nous. – Ah, des chons ? – Vous connaissiez pas ça ? – Non, non, c'est ça, c'est les... – Voilà, c'est des lardons, mais on appelle ça des chons de lard. – Bon. – Des œufs pour la migaine, de la crème, du sel et du poivre. Voilà, c'est vraiment ce qui rentre dans la quiche Lorraine, et point final, je dirais. – Bon, là, on va faire une quiche pour combien de personnes ? – Pour que 6 personnes. – Oui ? – 6 petites personnes. – D'accord. – Alors, la pâte, elle est prête déjà ? – Alors, j'ai préparé la pâte à l'avance, mais on pourrait la faire sur place, il n'y a aucun problème, c'est de la farine, du sel, du beurre et de l'eau. Donc, on met en proportion, pour 500 g de farine, on met 250 g de beurre, environ, donc moitié quand même. Et puis, un petit peu d'eau au fur et à mesure où on la brise, c'est-à-dire qu'on la travaille à la main, voilà, avec la petite fontaine comme les mamies. – Alors, on y va. – Alors, on va... Donc, on a préparé notre moule, vous voyez. Un petit peu de beurre fondu pour le graisser, tout simplement. Pour pas que ça colle, Pierre. – Oui. – Sinon, on sera embêté pour le démouler. – Ça, c'est comme pour toutes les tartes, hein. – Voilà. Donc, on va fleurer un petit peu notre table, fleurer donc l'action de mettre un tout petit peu de farine. – Oui. – Pour pas que ça colle. Le rouleau et on l'étale notre pâte brisée. – Alors, vous remarquerez la couleur de la pâte, Pierre, hein. – Oui. – Alors là, il n'y a pas à se tromper quand vous voyez une pâte jaune comme celle-ci, une pâte au beurre. Les pâtes blanches, c'est les pâtes à la margarine. Ah, oui, absolument. Vous voyez. Voilà, Pierre. On prend un petit peu près, à peu près la taille, si vous voulez. On se fait, on se fait un rond comme à l'école. – C'est ça. Nettement plus large que la dimension. – Oui, mais on va le recouper quand même. – On va le recouper. Voilà. Un petit peu de farine sur le beurre dans le moule, toujours. – Ah bon ? – Pour pas que ça colle. Voilà. Et on fonce. Alors foncez, c'est l'action de mettre la pâte dans le moule, vous voyez. Voilà. Alors ici, on va recouper le bord, vous voyez, parce que c'est quand même un petit peu trop large. Et les chutes, vous les gardez pour faire ce que je vous montrerai tout à l'heure. Je vous ai fait une petite lorgnette, une petite façon de présenter, un petit truc de chef, si vous voulez. Voilà, donc je fais un petit rebord. Tout simplement en serrant avec les deux... Alors, la petite pince à pâte, c'est tout bête, hein ? C'est comme une petite pince qu'on trouve dans la maison de la boulangerie, vous voyez, c'est ce genre d'article pour professionnel, mais également que les ménagères peuvent acheter. – Oui, ça coûte pas cher ça, hein ? – Non, c'est rien du tout et ça fait joli. Vous voyez, vous mettez le doigt à l'intérieur de la quiche et vous pincez de l'autre côté. – En biais. – Voilà. – Vous le farinez un peu. – Oui, c'est joli ça, y a un… – C'est très joli. – Plusieurs personnes qui m'ont demandé d'ailleurs où on pouvait trouver ce genre de pince, comment vous appelez ça, une pince à tarte ? – Une pince à pâte, à pâte, voilà. Alors Pierre, moi je vais faire revenir les lardons. On ne met absolument pas de graisse parce que le lard est assez gras par lui-même et ce suffit, si vous voulez. Et pendant ce temps-là, je vais piquer. – Alors pas trop de trous quand même, Pierre, pour que la migraine, elle ne coule pas. Alors les faire revenir, d'abord ça les rédit, comme on dit, donc ça leur donne un peu de consistance. Ils perdent de leur graisse, un tout petit peu, et ça leur donne du goût. Alors inutile de vous dire que ce n'est pas la peine de les saler. – Oui, oui. – Parce que le lard est salé et fumé. – Ah oui. – Alors chez nous, on prend de la poitrine fumée, voilà. – C'est ça le… – Regardez, c'est vraiment superbe là. Voilà, alors on va le laisser se rédir encore un petit peu. Voilà, on va faire la migraine, Pierre. – Oui. – Un saladier. – Alors on va casser les œufs. – Moi je vais casser, alors on fait quatre œufs entiers et deux jaunes. – Oui. – Alors vous cassez entiers, moi je fais les jaunes, d'accord ? – Ah oui, je crois faire. – Alors pas sur le bord, Pierre, jamais. – Sur quoi ? – Vous cassez-la et vous ouvrez dessus pour éviter que les coquilles soient dedans. – Ah bon ? – Ah oui, d'accord. – Ça aussi c'est des petits trucs, mais… – Oui. – Voilà. – Le quatrième œuf, Pierre, c'est bon ? – Et voilà. – Le sel, le poivre. – Et il n'y a pas d'écaille. – C'est parfait. – C'est parfait. – Vous êtes un vrai pro. – Je deviens. – Oui. – Deux tours du moulin. Voilà. Alors on bat ça en omelette, tout simplement. Je vais enlever ça. Voilà, vous voyez, pas les blanchir, on met les battre en omelette. Et là, vous allez incorporer la crème, tout doucement, à peu près la moitié. Il y en a vraiment beaucoup, on met pas tout à fait un demi-litre. – C'est une crème comment on appelle ça ? – C'est une crème UHT. Voilà, on peut y aller encore. Je vous laisse y aller la moitié de ça, Pierre. Vous pouvez y aller. – On compte pour quatre œufs et deux jaunes, on met un demi-litre de crème. Donc vous voyez, j'avais mis un litre, voilà, c'est bon là. – Bon. – Bon. Pendant que je vais arranger les lardons sur le... – Vous allez la goûter. – Si il faut remettre du sel, vous me le dites, hein. – Non, ça va. – C'est bien ? Elle est assez salée, là ? – Oui, dedans plus que les lardons, quand même, ça, déjà pas mal salé. – Maintenant, on y met la migaine dedans, on met au four une petite demi-heure, et on se retrouve après. – On va préparer une petite salade. – Pour accompagner la quiche ? – Pour agrémenter la quiche. – J'ai pas goûté derrière vous, Pierre, j'espère que c'était impeccable, hein. – Bah, écoutez, j'ai pris des risques. – Oui, on va voir, on goûtera ça ensemble, hein. C'est moi qui vous dirai cette fois-ci. – Voilà, Pierre, on la met au four. – Oui. – Qui a été préchauffé, comme d'habitude. – Voilà, 220, hein. – Hop là. – À manipuler avec précaution. – À manipuler avec précaution, parce que c'est quand même liquide. – Ça risque de se renverser. – Voilà. Une demi-heure, c'est parti pour une demi-heure. Donc en attendant, on va préparer la salade. – Une petite salade frisée. – Voilà, une petite salade frisée. – Au crouton. – Voilà, un petit peu d'huile d'olive. Et on va laisser faire ça, gentiment. La vinaigrette, échalote. – Oui. – Moutarde, vinaigre, huile, un petit peu, sel et poivre. – Hein. – C'est tout bête. – Je vous laisse la faire ? – Alors, vous voyez, l'avantage, c'est que les croutons, ils auront le goût du lard. – Eh oui, oui, c'est vrai que rien n'est perdu. – Voilà. Et puis surtout, ça donne du goût. Et on servira des petits croutons qui seront simplement rôtis comme ça, avec notre petite salade, ça va être très agréable. – Bon, alors, la frisée aux croutons, c'est parfait pour accompagner la quiche, mais derrière, alors, avec les fromages, le rin que vous avez rapporté, là, on fait un repas divin, le repas complet, presque. – On fait un repas complet. – Qu'est-ce que c'est, comme fromage, là, que vous avez rapporté ? – Donc là, on vous a ramené les minstères, les fameux minstères. – Oui, il me semblait avoir senti. – Oui. – C'est lequel, là, la ravi ? – Sur les minstères, c'est le… – Il y a trois minstères. – Trois minstères. – C'est trois minstères. Vous avez le Jéromé. – Celui-là, avec le trou au milieu. – Absolument. Le minstère au cumin, qui est là-bas. – Et le minstère frais, qui n'a pas encore l'affinage, si vous voulez. C'est simplement lavé. – Les croutons sont miens, je les arrête, hein. – Oui. – Oui, et on va attendre maintenant que… – Parfaite, hein. Vous voyez, elle est gratinée à souhait. – Enfin, gratinée. Je ne dis pas ça comme il n'y a pas de fromage. – Dorée. – Oui, d'orée. – Attention, oui, oui. – Moi, je pense qu'elle est parfaite, on va pouvoir la sortir. Vous voyez, la quiche torène, elle est cuite. – Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. – Quand elle ne fait plus floc-floc. – Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, vous… – Ah, oui. – Voilà. Il ne reste rien après le couteau. C'est comme une brioche, vous savez. – Hum, hum. – Voilà, elle est vraiment parfaite. – Bon. – Voilà, alors, Pierre, on va finir la salade, peut-être. Je vous donne un petit coup de fouet. – Oui, vous voulez que… – Vous la mélangez ? – Oui, je vais la mélanger. – Attendez, je la mets dans ce saladier-là, c'est ça ? – Voilà, voilà, tout à fait. – Alors, très bien. – Et puis pendant ce temps-là, moi, je vais la couper. – Oui. – Je vais vous montrer un petit truc aussi qu'on fait chez nous. Regardez comme c'est joli. Regardez comme on la présente, la quiche torène chez nous. – Ah bon ? – C'est compliqué à faire ça. – Oui, c'est le petit truc du chef, ça. C'est une petite quiche en lorniette, vous voyez, c'est très joli. – C'est une sorte de dentelle. – C'est avec les chutes, avec les chutes de pâte qu'on avait tout à l'heure, vous voyez. On a un rouleau spécial et on le moule sur un saladier. Et voilà, on a un beau produit. C'est joli. – C'est très joli. Non, non, mais c'est très joli. Mais je préfère ce qu'il y a dessous, quoi. – Absolument, non, mais je veux dire, c'est une histoire de présentation, vous savez. – D'accord. – Bon, il y a assez de salade. – Voilà, je pense que c'est bien. – Vous êtes doué pour remuer la salade. – Vous avez vu, oh, il l'avait dit trop vite. Voilà. – Une part comme ça, ça vous ira ? – Très bien. – Elle se découpe bien, elle se désage bien. – Absolument. – Parfait. – Elle sent bon. Bien coupée. Voilà. Parfait. – Elle ne tient pas ? – Ah non, c'est parfaite, regardez ça. – Parfait, regardez. Ah oui, il faut regarder l'épaisseur. Ah oui, ça se tient bien. – Et les petits lardons, vous voyez, c'est vraiment impeccable. – Ça, c'est pour vous. – Ne pas oublier la petite salade au croûton, Pierre. – Ah, il y a les croûtons avec le chien. – Oui, il y a les croûtons, bien sûr. – Oui. – Allez-y. – Voilà, on va leur faire une petite place. Voilà, vous mettez la salade ? – Je vais. – Oui. – Voilà. – Voilà, donc vous mettez les petits croûtons qui ont été revenus dans la poêle du lard, vous voyez. Et vous allez voir que ça donne un petit goût vraiment particulier. – Allez-y. – Vous voyez que ça fait vraiment un repas... un repas complet, hein. – Ah oui ? – Chez nous, c'est le repas du dimanche soir. – Oui. – Quiche Lorraine, frisée au croûton, minster Jérôme, une poire, un petit guévure, là-dessus. – Une petite haute vie de poire. – Ah, on n'a peut-être pas l'autre vie. – Vous a goûté moi de Saint-Pierre. – Merci Alain. – Un petit peu chaud, mais... – You are very good in the past. – Sous-titrageof Weahlep, – Cvous- rustic, mais... – Parcain, spécoutes. – Adrian, jurows en prê-p's et pêurrection. – بنis-la. – Mi-lée. – Je m'en prêche. – C'essa clé. –� Matt. – Ce n'est pas pour ça. – Un petit peu... – Au coup ! – Service pour ça. – Un petit peu.